Et que tout le monde dise Vous pourriez mieux faire que cela Et que tout le monde dise Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ Qu'il nous aide afin que toute la formation que nous recevons Que tout ce développement fasse un impact sur chaque vie Et que l'œuvre de Dieu réussisse dans nos mers Dans vos mers en particulier L'œuvre de Dieu prospérera au nom de Jésus Christ Prions ensemble Notre Père, nous te remercions pour la session de développement De ce soir, nous prions que tu nous ouvres les Écritures Et nous prions que ta parole impacte toutes les vies Ce soir au nom de Jésus Christ Nous prions que tu nous enseignes quelque chose Que tu nous révèles quelque chose Que tu nous impactes quelque chose Afin que nous sachions que définitivement Voici ce qu'on apprend aujourd'hui Nous prions que cela soit indélébilement écrit dans chaque cœur Et que nous vivions selon ta parole Que nous menions la vie selon ta parole Et que nous portions du fruit dans l'œuvre du Seigneur Au nom de Jésus Christ Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus, nous prions Et que toute l'Église dise Amen Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous Nous allons au Hébreu chapitre 10 Hébreu 10, verset 7 Alors j'ai dit, voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire au Dieu ta volonté Et comme on voit Dans les parenthèses C'est dit Dans le rouleau du livre Il est question de moi Ça c'est le Seigneur Jésus Christ Qui parle ici Que ça Que au commencement De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament Et arrivé au Nouveau Testament Dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire au Dieu ta volonté Le verset 9 Il dit ensuite Voici je viens Pour faire ta volonté Il est venu Pour faire sa volonté Nous devons comprendre Au sujet du Seigneur Jésus Christ Que depuis le temps Qu'il est venu dans ce monde Il savait Il connaissait la volonté du Père pour lui Il savait pourquoi Il est venu dans le monde Et qu'il n'allait faire Qu'une seule chose Il allait S'en remettre Entre les mains de Dieu Il allait se soumettre Entre les mains de Dieu Il allait se donner Se soumettre à Dieu Et à une seule chose C'est de faire La volonté de Dieu Alors nous dirons que Depuis le commencement Qu'il est venu dans ce monde C'est ce qu'il savait Allons au fondement Du fondement du monde Allons avant le fondement du monde Il savait que Voici ce qu'il allait faire Et nous voyons 1er Pierre chapitre 1 Verset 18 1er Pierre chapitre 1 Ne lézant le verset 18 Qui dit Sachant que Ce n'est pas par des choses Périssables Par de l'argent Ou de l'or Que vous avez été Racheté De la vaine manière De vivre Que vous aviez Hérité de vos pères Mais pas le sang précieux De Christ Comme d'un agneau Sans défaut Et sans tâche C'est le sacrifice C'est la crucifixion C'est lorsqu'il est allé Au calvaire Mais voyons ce verset 20 Qui dit Prédestiné Avant Avant la fondation du monde Et manifesté A la fin des temps A cause de vous Cela nous dit Que la crucifixion Cela nous dit Que le sacrifice Le versement du sang De Jésus Christ Était mis en place Avant la fondation du monde Il savait cela Donc parce qu'il connaissait cela Donc comme il est venu Dans ce monde Il savait Qu'il n'y aura Qu'une seule chose à faire C'est de se remettre C'est de s'en remettre A la volonté du Père Nous allons aux Éphésiens 1 Verset 4 Éphésiens Chapitre 1 Verset 1 Verset 4 Cela souligne toujours La même chose Éphésiens 1 4 En lui Dieu nous a élus Avant la fondation Du monde Il savait ce qu'il allait faire Depuis la fondation Avant la fondation du monde Et il s'intigne Pour que nous soyons Sains et irrépréhensibles Devant lui Alors c'était décidé Par Dieu le Père Et Dieu le Fils Le Seigneur Jésus Christ S'est accordé Même avant Cette fondation du monde Que voici ce qui allait se produire C'est pourquoi On revient aux Hébreux maintenant Hébreux chapitre 10 C'est pourquoi Il pouvait dire Tout ce qui est écrit de lui Vous vous rappelez De Genèse 3 Verset 15 Cela est écrit sur lui Rappelez-vous Exode Je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Cela est écrit Sur Jésus Christ C'est dit Au Lévidique Que Le sang Que la vie De De la vie Est dans le sang Et le sang versé Est versé pour les gens Lorsque Le serpent est élevé C'est pour lui Il connaissait La volonté de Dieu Avant que Sa gestion ne commence Alors tout est décidé Avant Tout a été arrêté Avant ce temps Et Hébreux 10 Verset 7 Nous dit Que Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau Dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire au Dieu Ta volonté Et verset 9 Il dit ensuite Voici Je viens Pour faire ta volonté Alors Il s'est consacré A faire la volonté de Dieu Il s'est engagé A faire la volonté de Dieu Il s'est soumis A faire la volonté de Dieu Et il s'est carrément Laissé à faire la volonté de Dieu Et nous comprenons Lorsqu'il est venu dans ce monde Dans sa prime jeunesse A l'âge de Dieu Il disait à sa mère Marie Pourquoi me cherches-tu ? Ne sais-tu pas que je dois faire les oeuvres de mon père ? Nous allons à Luc Luc chapitre 2 Et il disait à sa maman Et nous devons nous rappeler Que voici ce qu'il savait Qu'il allait faire Luc chapitre 2 Verset 49 Et c'est dit Il leur dit Il disait à sa maman Joseph Et aux autres Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que Je ne moque pas Des affaires de mon père ? Une seule chose à faire C'est Jésus Christ notre Seigneur C'est Jésus Christ notre Sauveur C'est celui qui a versé son sang Et il s'est livré pour nous Pour faire la volonté de Dieu Mais vous devez comprendre que si vous êtes croyant Vous devez comprendre Si vous êtes enfant de Dieu On doit emboîter les pas de Christ On doit avoir les sentiments de Christ Comme il s'est soumis à la volonté du Père Comme il s'est engagé à faire la volonté de Dieu Que c'est la seule chose à faire Et il devait faire cela à tout moment Et il devait faire cela pour toujours Il devait faire cela de tout son cœur Il devait faire cela au quotidien Il devait faire cela perpétuellement Il devait faire cela gaiement Il devait faire cela volontairement Il devait faire cela avec résolution Pour faire la volonté de Dieu La même chose s'applique à nous Donc s'il y a quelque chose qu'on doit faire C'il y a quelque chose pour laquelle on vit On vit pour la volonté de Dieu Nous nous réveillons le matin On dit mais gloire à Dieu Voici le jour, la journée que l'éternel a faite Qu'elle soit pour moi un sujet de gloire et d'allégresse Parce que je vais faire la volonté de Dieu aujourd'hui Je vais faire la volonté de Dieu à tout moment Je vais faire uniquement la volonté de Dieu Je vais faire la volonté de Dieu De tout mon cœur Je vais faire la volonté de Dieu Volontairement Pourquoi ? Parce que nous devons nous conformer à l'image de Christ On doit être comme Christ Qui est venu faire la volonté de Dieu Qui dit qu'il écrit Donc moi dans le rouleau du livre Je suis venu faire la volonté de Dieu Et nous allons à Romain 8 Romain 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 chapitre 8 Nous lisons le verset 29 Parlant du croyant Se référant au croyant Et s'adressant à ce que nous devons être Ce qu'ils devons être Comment nous devons nous positionner Pour faire la volonté de Dieu Et se conformer à Christ Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés À être semblables à l'image de son fils Être semblables à l'image de son fils A-t-il fait la volonté de Dieu ? Oui Nous devons le faire C'est-à-t-il soumis au Seigneur ? Nous devons l'être C'est-il abandonné à la volonté de Dieu ? Ainsi nous devons l'être C'est-il consacré totalement pour du jour À la volonté de Dieu ? Nous devons l'être Et il dit que nous devons être semblables À l'image de son fils Afin que son fils Fût le premier né Entre plusieurs frères Allons aux Philippiens Philippiens 2 Philippiens Il a fait la volonté de Dieu Nous devons faire la volonté de Dieu Il s'était totalement abandonné à la volonté de Dieu Nous devons totalement nous abandonner à la volonté de Dieu Philippiens au chapitre 2 Verset 5 Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Qu'est-ce qui étaient les sentiments de Christ ? Je suis venu faire la volonté de Dieu Je suis seulement ici Pour faire la volonté de Dieu Je me suis consacré à faire la volonté de Dieu Je ne fais que la volonté de Dieu Je fais toujours la volonté de Dieu Je fais pour toujours la volonté de Dieu Et il dit Ayez en vous Les sentiments qui étaient en Jésus Christ Nous allons à 1er Pierre chapitre 2 21 1er Pierre chapitre 2 Nous laisons le verset 21 Et cela dit Et c'est à cela Que vous avez été appelé Et c'est à cela Que vous avez été appelé Êtes-vous né de nouveau ? Oui c'est votre appel Est-ce que vous avez la vie éternelle ? Voici votre appel Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ? Voici votre appel Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ Aussi a souffert pour nous C'est la volonté de Dieu pour lui D'aller au calvaire Souffrir pour nous D'être trahi Il a souffert pour nous D'être crucifié Il a souffert pour nous Et de mourir à ce bois-là Il a souffert pour nous D'être crucifié Et enlevé Et enseveli Il a souffert pour nous Il est venu Il a guéri Les maladies Il n'est pas encore S'il n'est pas allé à la croix Oui il n'a pas encore Accomplé la volonté de Dieu S'il fait le miracle Ouvre les yeux Des aveugles Et il multiplie le pain Il donne à 5 milliers de personnes Sans aller à la croix Saviez qu'il n'a pas fait La volonté de Dieu Oui Le point ultime La finalité La centralité De la volonté de Dieu Pour lui C'est de souffrir Pour nous Et c'est digne Que Et c'est dit Que Et Je viens pour faire ta volonté Et verset 21 D'ici C'est à cela que Vous avez été appelé Parce que Christ aussi A souffert pour nous Vous laissons un exemple Afin que tout le monde Un, deux, trois Lisez Afin que vous suiviez cette race Tout le monde Un, deux, trois Afin que vous suiviez cette race Que je vous entende Est-ce que vous êtes dirigeant Un, deux, trois Allez-y Afin que vous suiviez Et cette race Afin que vous suiviez cette race Cela nous fait dire que Il a fait la volonté de Dieu En suivant cette race Il n'a fait que la volonté de Dieu En suivant cette race Et il ne faisait que toujours La volonté de Dieu Il ne faisait qu'au quotidien La volonté de Dieu En suivant cette race On va à 1er Jean 2, 6 1er Jean chapitre 2 Verset 6 Qui nous dit ici Que vous êtes chrétien Et il est Christ Le chrétien doit être comme Christ Vous êtes sauvé Vous devez être comme le sauveur Vous êtes sanctifié Vous devez être comme le sanctificateur Et il dit en 1er Jean 2, 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui Doit marcher aussi Comme il a marché lui-même Celui qui dit qu'il demeure en Christ Je suis enfant de Dieu Je suis né de nouveau Je suis le Seigneur Donc vous devez faire la volonté de Dieu Parce que c'est exactement ce qu'il a fait On va au chapitre 3, verset 3 Chapitre 3, 3 Chapitre 3, verset 3 Quiconque a cette espérance en lui Se purifie Comme lui-même est pur Nous devons être comme Christ Il a fait la volonté de Dieu Vous ferez la volonté de Dieu Quelqu'un là-bas je dis Vous ferez la volonté de Dieu Et il a accompli La finalité La totalité De la volonté de Dieu Pour lui Vous devez faire la Totalité de la volonté de Dieu Pour vous 1er Jean chapitre 4 Verset 17 Tel il est Tel nous sommes Aussi dans ce monde C'est en cela Que l'amour est parfait Il rendra votre amour parfait Pour Dieu Pour sa parole Votre amour Pour lui Alors le Seigneur Va perfectionner l'amour Au nom de Jésus Christ Tel il est Tel nous sommes Aussi dans ce monde C'est en cela Que l'amour est parfait En nous Afin que nous ayons De l'assurance Au jour du jugement Voyez le commencement du verset Parce que le commencement du verset Il dit quoi Tel il est Tel nous sommes Aussi dans ce monde Qu'est-ce 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 qu'il fait Il dit Car Qui a connu la pensée du Seigneur Pour l'instruire Voir la dernière phrase Or nous Nous avons la pensée de Christ Or nous Nous avons la pensée de Christ Vous savez nous sommes De nouveau Nous avons la pensée de Christ Nous possédons la vie éternelle Nous avons la pensée de Christ Nous sommes Nous sommes Nous les créatures en Christ Nous avons la pensée de Christ Il a fait la volonté de Dieu C'était Sa pensée Et il fait toujours Il le fait uniquement Il fait chaque jour Il a la pensée de Christ Et nous avons fait la volonté de Dieu Ce soir nous avons la parole de Dieu Au sujet de ce thème Qui est Notre ferme Engagement Pour accomplir la volonté de Dieu Notre ferme Engagement Pour accomplir La volonté De Dieu Alors il veut Que nous soyons Ferme Il veut qu'on soit Inébranlable Il veut qu'on soit Décidé Il veut qu'on soit Absolument soumis à lui Afin que la seule chose Que nous importe La seule chose Qu'on veut Qu'on veut faire A tout moment Et partout C'est de faire La volonté De Dieu Et Dieu merci Nous allons faire la volonté de Dieu Notre ferme Engagement Pour accomplir La volonté De Dieu Nous allons voir Trois points Numéro un C'est L'inébranlable Consécration A la volonté Parfaite De Dieu L'inébranlable Consécration L'inébranlable La ferme Consécration La stable Consécration L'inchargeable Consécration L'inébranlable Consécration A la volonté Parfaite De Dieu L'inébranlable Consécration A la volonté Parfaite De Dieu Nous allons voir Somme 40 Je vais verset 8 Je vais verset 8 Somme 40 Somme Somme 40 Et le verset 9 Dit Voici ce que le Sème dit Au sujet de la volonté de Dieu Au sujet de notre attitude Par rapport à cette volonté Somme 40 Verset 9 Je vais faire ta volonté Mon Dieu Et ta loi Est au fond De mon coeur Au fait Le salmiste Écrivant cela A dit que Voici ce qui fait sa joie Voici ce qui fait sa délice Voici ce qu'il aimait Et que Je vais faire ta volonté Mon Dieu Et puis il a dit Parce que Je suis Il a dit Et ta loi Est au fond De mon coeur Parce que La loi est écrite Dans le coeur Et l'objectif De cela La raison pour faire cela C'est que Nous puissions faire La volonté de Dieu En nous réjouissant En l'aimant Hébreu 10 Hébreu 10 Et voyons ce que Le Seigneur nous dit Au sujet De La loi Mais la parole Étant écrite Dans notre coeur Et cela est fait L'objectif Est que J'aime Que je vais faire Ta volonté Mon Dieu J'aime faire ta volonté Je vais faire ta volonté Je vais connaître ta volonté Je vais accomplir ta volonté Parce que La loi Est écrite Dans mon coeur Hébreu 10 Hébreu Chapitre 10 Cela nous dit Au verset 14 14 dit Car pas une seule offrande Il a amené A la perfection Pour toujours Ceux qui sont Santifiés Il nous Santifie Et c'est dit C'est ce que Le Saint-Esprit Nous atteste Aussi Car après Avoir dit Voyons le verset 16 Maintenant Voici L'alliance Que je ferai Avec eux Après ces jours Là Dit le Seigneur Je mettrai Mes lois Dans leur coeur Et je les écrirai Dans leur esprit Lorsque nous sommes Santifiés C'est ce qu'il fait Il écrit la loi Il écrit la parole Il écrit sa volonté Dans notre coeur Et Somme 40 Nous dit Que je vais faire Ta volonté Mon Dieu Et ta loi Est écrite Dans mon coeur Lorsque vous venez Au Seigneur Aujourd'hui Vous expérimentez L'efficacité Du sacrifice De Jésus Christ A la croix De Calvaire Et il vous sauve Il vous sanctifie Avec Par cette offrande Par ce sacrifice Lorsqu'il vous sanctifie Il écrit sa parole Dans votre coeur C'est ce qu'il fait Afin que vous sachiez Aujourd'hui Que dès que vous êtes sanctifiés Et la parole de Dieu Est écrite dans votre coeur C'est pour que Vous aimiez Faire la volonté de Dieu Vous ferez la volonté de Dieu Je ferai la volonté de Dieu Vous le ferez Au nom de Jésus Christ Est-ce que vous vous rappelez bien La prière Qu'il a faite Lorsqu'il nous a fait Dire de prier On va A Matthieu 6 Matthieu chapitre 6 Nous voyons Le verset 9 Et verset 10 Vers Matthieu 6 Je lis le verset 9 Matthieu 6 9 Matthieu 6 9 Voici donc Comment vous devez prier Notre Père Qui est au ciel Est-il votre Père ? Je dis Est-il votre Père ? Qu'est-ce qui suit ? Que ton nom soit sanctifié Vous allez honorer le nom du Seigneur 10 Que ton règne vienne Dès que vous entrez dans ce royaume Et que la puissance du royaume Efficace dans votre vie C'est dit Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Qui sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel ? Qui sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel ? Dites-le moi à haute voix Les anges de Dieu Les anges de Dieu Alors mettez votre joie ici Et allons au Somme 103 Somme 103 On nous fait dire On nous fait parler de ces anges Comment ils font la volonté de Dieu Somme 103 verset 3 Somme 103 Nous lisons le verset 20 Somme 103 verset 20 Bénissez l'éternel Vous ces anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix de sa parole En obéissant à la voix de sa parole C'est sa volonté Et comment ces anges font-ils la volonté de Dieu ? Tout d'abord Rappelons-nous que ces anges Comment ils ne font pas leur volonté Et comment ils font la volonté de Dieu ? Ils ne font pas la volonté de Dieu partiellement Ils font la volonté de Dieu Ils font la volonté de Dieu absolument Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel Les anges de Dieu ne font pas la volonté de Dieu De façon sélective J'accepte ceci Je rejette cela J'accepte ceci J'abandonne l'autre Ils ne trient pas la volonté de Dieu Ils savent que ceci est la volonté de Dieu Et ils font cette volonté Ils ne font pas la volonté de Dieu de façon partielle Ils ne font pas la volonté de Dieu de façon sélective Ils ne font pas la volonté de Dieu de façon occasionnelle Oui, on fait la volonté de Dieu Mais pas de façon périodique Non, ils font la volonté De Dieu absolument Complètement à tout mal Ils ne font pas cela de façon superficielle Vous savez, il y a des gens Qui sont là à faire des choses Superficielles Ce n'est pas de tout leur cœur Ce n'est pas de tout leur esprit Ce n'est pas de toute leur vie Ce n'est pas dans leur sang Ce n'est pas au sein d'eux Ils font cela superficiellement Mais les anges ne font pas pareil C'est dit Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Donc ces anges ne font pas la volonté De Dieu de façon hypocrite De façon hypocrite C'est comme ils font la chose Mais ce n'est pas hypocrisie Lorsque quelqu'un est là C'est fait et c'est bien fait Lorsque quelqu'un n'est pas là Ce n'est pas bien fait Alors ils ne font pas la volonté de Dieu De façon périodique Oui c'est la saison Elle sèche Voici ce qu'il faut faire Mais j'ai chaud Il y a trop de chaleur Et la saison Ne me favorise pas De faire cette volonté Les anges ne font pas La volonté de Dieu Par saison Ils font la volonté La volonté de Dieu De tout leur cœur Ils ne font pas La volonté de Dieu De façon A faire simplement cela Mais ils ne sont pas Totalement adonné A faire cela Mais ils font la volonté de Dieu Comment le font-ils ? Tout d'abord De façon très rapide Dès que la chose est dite Alors ils s'envolent Vers l'occasion Et le lieu là Ils font la chose Sans retard Deux Ils font la volonté de Dieu De façon très sincère Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Ils font la volonté de Dieu De tout leur cœur De tout leur cœur est là-bas Tout leur esprit est là-bas Toute leur volonté est là-bas Tout ce qu'ils ont reçu Toute leur force Toute leur habileté Toute leur qualité Spiritualité Tout est là Ils font la volonté de Dieu De tout leur cœur Ils font la volonté de Dieu Promptement dit Le Seigneur dit Et maintenant que Fait ceci C'est fait Le Seigneur Ne va pas répéter cela Deux fois Dix fois Avant qu'ils font Avant qu'ils ne fassent La volonté de Dieu Si nous fassons la volonté de Dieu Tel que Christ le veut Tel qu'il nous a enseignés De prier Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Nous serons promptes à faire La volonté de Dieu Ils font la volonté de Dieu Urgemment C'est comme on doit le faire Maintenant Le Seigneur l'a commandé Alors d'urgence On fait cela Alors ils font la volonté de Dieu Loyalement Ils sont des serviteurs loyaux de Dieu Alors Ils l'appellent On répond Ils l'envoient On va Et il nous dit Et puis C'est exécuté Ils font la volonté de Dieu Loyalement Ils font la volonté de Dieu Sans crainte Le Seigneur A révélé sa pensée Le Seigneur a révélé sa volonté Et ses anges Ne craindons personne Envoie un ange A l'homme le plus puissant de la terre Que va-t-il craindre ? Ils font la volonté de Dieu Sans crainte Est-ce que vous êtes comme ça ? Parce que c'est ce que Jésus Nous a enseigné Qu'il lui-même Et que voici Et qu'il a écrit dans le rouleau Je viens Faire ta volonté Et puis il nous a montré Les anges Qu'on fait ta volonté Ici sur la terre Comme cela est fait Au ciel Et ces anges Ils sont intrépides A faire la volonté de Dieu Et ils le font Avec fidélité Ils font la volonté de Dieu Pleinement dit Ils font la volonté de Dieu Librement Ils ne doivent pas attendre Et que vas-tu me donner Dieu Si je fais cela ? Non Ils font cela librement Gratitement Sans qu'un gain S'y attache Le Seigneur nous enseigne A prier Disant que ta volonté Sois faite Que la volonté de Dieu Sois faite dans votre vie Il dit que la volonté de Dieu Sois faite dans votre vie Il veut Que nous ayons Une consécration Ferme à la volonté Parfaite de Dieu Et voyons ce que Dieu cherche On va aux actes des apôtres Chapitre 13 Actes des apôtres Chapitre 13 Verset 22 Actes 13 Nous avons le verset 22 Actes 22 Puis l'ayant rejeté Il a rejeté Saül Et le ressuscita pour roi David Auquel il a rendu Ce témoignage Le témoignage Au sujet de David Le témoignage Qui veut donner Au sujet de tout le monde Voir ce qu'il voudrait dire De vous Au sujet de moi Au sujet de tout le monde Et ici c'est dit J'ai trouvé David Je prie qu'il vous trouve Aujourd'hui Je dis qu'il vous trouve Aujourd'hui J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme selon mon coeur Dites-le moi le reste Qui accomplira Quoi ? Une partie de mes volontés Et les parties faciles Toutes mes volontés Alors qu'il accomplira Toutes mes volontés C'est ce que Dieu aime Alors que vous êtes convertis Que vous êtes Vous êtes agréablement convertis Que votre coeur est transformé Votre coeur est changé Et vous êtes rendu Conforme à la volonté de Dieu Le Seigneur peut rendre témoignage De vous Comme il a rendu témoignage De David Que j'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés On va au Romain Chapitre 12 Romain 12 Nous les envisons les versets 1 et 2 Romain 12 Verset 1 et 2 Je vous exhorte Donc frère Par les compassions de Dieu Et les compassions par lesquelles Il nous a sauvés Par ces compassions Il nous a sanctifiés Par ces compassions Il nous a acceptés Par ces compassions Il nous a amenés au royaume Par ces compassions Et on peut dire Que Abba père Par les compassions de Dieu Il nous a franchis Par ces compassions Il nous a Il nous a comptés Un de ses enfants Et que par les compassions Que vous avez reçues A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Sain Agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez pas Au siècle présent Pourquoi ? Parce que le monde Ne fait pas la volonté de Dieu Le monde Ne s'engage pas A faire la volonté de Dieu Le monde N'aime pas faire La volonté de Dieu Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et quoi ? Et parfait C'est ce que Dieu veut C'est ce qu'il désire C'est ce qu'il exige C'est ce qu'il cherche Dans votre vie Dès que vous êtes devenu Un enfant de Dieu Vous êtes né de nouveau Alors il vous confronte Avec sa volonté Alors que voici Christ Qui vous a sauvé Et ce Christ a fait La volonté de Dieu Toute sa vie A tout moment Chaque fois Pour toujours Uniquement que la volonté de Dieu Et il fait cette volonté de Dieu Conscientieusement Il fait la volonté de Dieu De tout son cœur Et dès que vous êtes né de nouveau Vous venez au royaume de Dieu Le Seigneur vous défie Que vous êtes sauvé Vous êtes sauvé Pour être comme Christ Votre sauveur Vous êtes sauvé Afin de vous conformer Au Seigneur Jésus Christ Et comme il a fait La volonté de Dieu De même Vous devez faire La volonté de Dieu Au nom de Jésus Christ Pourrais-je entendre Votre Amen Somme 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 143 Ce doit être Votre prière Votre désir Et lorsque vous faites Cette prière Vous allez faire La prière De tout votre cœur Vous faites la prière Sincèrement Vous faites la prière Parce que vous voulez Une réponse Vous priez Parce que Vous allez réellement Faire cela Somme 143 Nous voire le verset 10 Somme 143 Verset 10 Qui dit Enseigne-moi A faire ta volonté Enseigne-moi A faire ta volonté Ce n'est pas que Je vais le savoir En moi Je vais l'avoir Dans ma tête L'apprendre Et être en mesure De citer Le verset C'est bon C'est très important De savoir cela Mais Vous devez Pratiquer cela Vous devez faire cela Enseigne-moi A faire ta volonté Et puis ça dit Car tu es mon Dieu Que ton bon esprit Me conduise Sur la voie droite Il veut Que nous sachions La volonté de Dieu Et que nous fassions Cette volonté de Dieu Lorsqu'il nous sauve Il nous donne la force Et maintenant Lorsqu'il nous sanctifie Il nous fait aussi faire Cette volonté de Dieu De façon complète Et Philippiens Philippiens Chapitre 2 Philippiens 2 Verset 13 13 dit Car c'est Dieu Qui vous produit C'est Dieu Car c'est Dieu Qui produit en vous C'est Dieu Votre créateur C'est Dieu Votre rédempteur C'est Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ C'est Dieu Qui vous a tant aimé Qui vous a tant aimé Qui a donné son fils Unique Afin que Afin que Comme vous croyez en lui Que vous nous pérez Si point Mais que vous ayez la vie Et il s'est dit Car c'est Dieu C'est ce Dieu Qui produit en vous Non seulement Il parle Mais il fait le miracle En vous Le miracle de conversion De consécration Le miracle D'une soumission totale Au Seigneur Il s'est dit Car c'est Dieu Qui produit en vous Le vouloir Le faire Selon son bon plaisir Vous allez faire cela Vous allez le faire Et la volonté de Dieu Sera le numéro 1 La priorité de votre vie Au nom de Jésus Christ Hébreu Chapitre 13 Verset 20 Hébreu 13 Le verset 20 C'est dit ici Que le Dieu de paix Qui a ramené D'entre les morts Le grand pasteur Des brebis Par le sang D'une alliance Éternelle Notre Seigneur Jésus Qu'est-ce qui suit Verset 21 Vous rendre capable Il le fera De toute imperfession Sura ôtée de votre vie Si nous voulons Réellement Suivre le Seigneur Si réellement On veut suivre le Seigneur Si réellement On ne veut pas Demeurer des chrétiens Nominaux De simples chrétiens Qui vont à l'église Si on ne veut pas Avoir des chrétiens Aux connaissances mentales Mais si on veut Réellement avoir La connaissance La nature de Christ En nous C'est ce que Dieu fera Pour rendre capable De toute bonne oeuvre Voir ceci Pour l'accomplissement De sa volonté Et il parle De la sanctification Ici Lorsqu'il dit Et qu'il vous rend capable De toute bonne oeuvre La sanctification Pour faire sa volonté Pour l'accomplissement De sa volonté Et fasse en vous Ce qui lui est agréable Par Jésus Christ Auquel Soit la gloire Au siècle Des siècles Amen La nature adamique Le vieil homme Hésite Lorsque le vieil homme Écoute la parole De Dieu Lorsque quelqu'un Porte Et a en lui Et a Le vieil homme La nature adamique Lorsque cette personne Écoute la volonté De Dieu La personne hésite Le vieil homme La nature adamique Titube Doute de la parole De Dieu Les exigences Pour faire la volonté De Dieu Le vieil homme Vacille Est-ce que je veux Je veux le faire Droit je le fais Je veux Est-ce que je peux Commencer maintenant Ou bien je le ferai Quelques fois Ou bien pas maintenant Il vacille Parce que Parce que là Le vieil homme Le vieil homme Et Chaque fois Il s'efforce Il lutte Avec la volonté De Dieu Il ne peut pas Aller aussitôt Lorsque Dieu a déclaré Que voici la volonté De Dieu Voici ce qu'il faut Le vieil homme Va retarder Et puis se ressaisir Si vous vous voyez Hésitant Hésiter Si vous voyez Doutant de la part De Dieu Si vous voyez Vaciller Et si vous voyez Vous ébranler Et lutter Si vous voyez Retarder Vous ressaisir C'est le vieil homme C'est le vieil homme Là-bas Le vieil homme Calcule Et discute Lorsqu'il entend Parler de la volonté De Dieu Que voici la volonté De Dieu Nous ne parlons pas De la volonté De Dieu En mariage La volonté De Dieu Dans chaque aspect De la vie Dans votre sanctification Parce que c'est la volonté De Dieu Dans votre Droiture C'est la volonté De Dieu Être séparé Avec le monde C'est la volonté De Dieu Alors Le fait d'obéir A ce à quoi Il vous a appelé A faire Les personnes De le monde Et prêcher La création C'est la volonté De Dieu En vous préparant Pour le ciel C'est la volonté De Dieu En se confirmant A Christ C'est la volonté De Dieu Alors Lorsque le vieil homme Écoute parler De la volonté De Dieu Il les calcule Et il les discute Si je dois faire cela Qu'est-ce que j'aurai Si je dois faire cela Quel sera mon gain Si je vais faire cela Quel sera mon avantage C'est le vieil homme Le vieil homme Raisonne Et puis Et puis Et pèse l'option Alors il raisonne Et pèse l'option Si quelqu'un peut faire cela Si quelqu'un peut faire cela C'est le vieil homme Lorsque vous venez au Seigneur Vous dites Seigneur Je veux que ce vieil homme Non seulement crucifié Mais aussi détruit Au tête de ma vie Donc la sanctification Vous a franchi du vieil homme La sanctification Vous a franchi du vieil homme Il vous a franchi De la passion Descendante Du vieil homme Alors la sanctification Vous unit à Christ Quand vous voulez faire la volonté de Dieu Ainsi Vous allez vouloir faire la volonté de Dieu Alors c'est cette sanctification Qui vous amène A un accord Joyeux avec Dieu Dieu dit Oui Seigneur Je suis en accord Je ne sais pas là où cela va m'amener Je ne sais pas ce qui sera le résultat final Mais Seigneur Je suis d'accord avec toi Parce que le vieil homme est ôté C'est la sanctification Qui vous fait accepter la volonté de Dieu Désirer la volonté de Dieu Faire la volonté de Dieu Et accomplir la volonté de Dieu Et exécuter la volonté de Dieu Notre volonté est engloutie Dans sa volonté Sa parole Ses voies Sa volonté Seront faites dans nos vies A tout prix Quel que soit Ce que sera le prix Le Seigneur le fera Colossiens 4.12 Colossiens 4.12 Colossiens 4.12 Cela me dit Ce que doit être la prière D'un ministre de Dieu D'un ministre de Dieu D'un membre de l'Assemblée Si la prière est de cette manière Mais eux-mêmes doivent avoir l'évidence Et l'expérience De vouloir faire De désirer faire D'aimer faire La volonté de Dieu Colossiens 4.12 Épaphrase 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 Qui est de votre Vous salue Serviteur de Christ Serviteur de Jésus Christ Il ne cesse de combattre pour vous Dans ses prières Afin que Parfait Et pleinement Persuadé Vous persistiez Dans une entière Submission A la volonté de Dieu C'est ce que Parfait Il avait expérimenté Parce qu'il L'a expérimenté Avec la touche Et la transformation Du Seigneur Jésus Christ Alors dans son esprit Dans sa Pensée Maintenant Il a prié Pour les croyants Corinthiens Colossiens Du moins Comme il priait Pour les chrétiens Colossiens Il priait Pour eux De tout son cœur Avec ferveur Et avec dévotion Il priait Pour ces chrétiens De Colosse Et comment Nous devons nous aussi Prier pour nous Aujourd'hui Que ce type De prière Que nous soyons Totalement soumis Totalement engagés Totalement donnés Totalement livrés A la volonté Parfaite de Dieu Et après avoir Prié pour vous-même Vous avez vu l'évidence Dans votre vie Donc vous priez Pour les membres De l'église Les membres De votre église locale Les membres Avec qui Vous êtes ensemble Les membres Que vous connaissez Que va se voir Encore le verset Jésus Et par France Qui est de votre Vous êtes l'un L'un des gens Vous êtes ministre Parmi les gens Vous aimez les gens Vous les aimez Vous aimez les membres Alors vous Vous désirez le meilleur Pour eux Et vous saluez Serviteur de Jésus Christ Vous êtes serviteur de Christ Vous aimez Vous savez ce qui aime Christ Ce qui va plaire Christ Les membres Sous votre influence Les dirigeants Sous votre influence Alors ils seront Comme Christ Ils seront conformés Serviteurs de Jésus Christ Ils ne cessent Comment De combattre Pour vous Ils ne cessent Comment Ils ne cessent Comment De combattre Pour vous Dans ces prières Dans ces prières Dans ces prières Dans sa prédication Dans l'exaltation Dans l'intruction Dans tout ce que nous faisons Voici ces prières Afin que Parfait Et pleinement Persuadé Vous persistiez Dans une entière soumission A la volonté De Dieu Le Seigneur Le Seigneur Au travers de nous Le fera au travers de vous Au nom de Jésus Christ Voyons ce que les autres Comme nous Comment ils ont fait Et comment ils l'ont fait Nous allons Nous avons Nous allons À Deuxième Corinthien Chapitre 8 Verset 3 Deux Corinthiens 8 Verset 3 Qui dit Ils ont Je l'atteste Donné Volontairement Selon leurs moyens Et même Au delà de leurs moyens Ces gens là Comme On fait la volonté de Dieu C'est dit Que ces gens Ils l'ont fait Selon leurs moyens Et comme C'est comme Ils se sont Épuisés Alors Ils n'ont pas C'est dit Moi je vais à la maison Mais c'est dit Que Et même Au delà de leurs moyens Nous demandons Avec de grandes instances De grâce La grâce De prendre part L'assistance Destinée aux saints Et C'est dit Que Et non seulement Ils ont contribué Comme Nous l'espérons Mais ils se sont D'abord Donnés eux-mêmes Verset 5 Et non seulement Ils ont contribué Et c'est ce que nous Nous allons faire Comme nous l'espérions Mais ils se sont D'abord Donnés eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté De Dieu Ils se sont donnés Au Seigneur De tout leur cœur Absolument Sans réserve Et sans hypocrisie Ils se sont donnés Selon la volonté De Dieu Je prie que Je prie que ce même Esprit soit En chacun De nous Que ce même cœur Soit en chacun De nous Comment cela Est arrivé Ils étaient sauvés Leur salut Est authentique C'est à dire Qu'ils étaient en mesure De faire la volonté De Dieu De tout leur cœur Ils étaient sanctifiés Et la sanctification Est authentique Réelle C'était profond Cela a affecté Leur cœur Cela a affecté Leur esprit Cela les a affectés Complètement Donc ils étaient en mesure De se laisser De se livrer Totalement au Seigneur Et au service Du Seigneur Par la volonté De Dieu Nous allons au deuxième point Maintenant Qui est La conformité Résolue A la volonté Dominante De Dieu La conformité Résolue A la volonté Dominante De Dieu Nous allons Aux actes Des apôtres Chapitre 21 Actes 21 Actes 21 Je lis Verset 10 Actes 21 Nous lisons le verset 10 Comme nous étions là Depuis plusieurs jours Un prophète Nommé Agabus Descendis de Judée Descendies de Judée Et 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 Vint Nous trouver Et Prit la ceinture De Paul Se lia Les pieds Et les mains Et dit Voici Ce que Déclare Le Saint-Esprit L'homme A qui appartient Cette ceinture Les Juifs Les Juifs Les lieront De la même manière A Jérusalem Et Les livreront Entre les mains Des païens Des païens Quand nous entendîmes Cela Nous et ceux De l'endroit Nous priâmes Paul De ne pas Monter A Jérusalem Lorsqu'ils ont Appris Que la persécution L'attendait Lorsqu'ils Sont informés De l'opposition Qui l'attendait Lorsqu'ils ont Appris Qu'il y a Une résistance Rigide Qui l'attendait A Jérusalem Donc les gens De cet endroit Et les compagnons De la pote Paul Le prière Que tu ne peux Parler Tu ne dois Parler Voir le verset 13 Alors Il répondit Que faites-vous En pleurant Et en me brisant Le cœur Je suis prêt Quelqu'un là-bas Je suis prêt Prêt à faire La volonté De Dieu Je suis prêt À faire La volonté De Dieu Prêt à prêcher L'évangile Je suis prêt Prêt à Persévérer À endure La persécution Êtes-vous prêt Dites-le A haute voix Je suis prêt Non seulement À être lié Mais encore À mourir À Jérusalem Pour le nom Du Seigneur Jésus Le verset 14 Comme Il Ne se laissait Pas persuader Parce qu'il a décidé Parce que si vous ne décidez pas Si vous êtes Un Quelqu'un Qui est vacillé Les gens disent Il faut parler Ne fais pas la volonté De Dieu Tu dirais D'accord Je dois écouter Ce qu'on me dit Je dois écouter Ce que mes amis Me disent Je dois écouter Ce que les frères Me disent Parce que Tu n'es pas Résolu Si réellement Tu es sûr De faire la volonté De Dieu Disons que la volonté De Dieu C'est la rétitution Dans un domaine Donner de ta vie Alors Vos amis L'ont appris Les membres de l'église L'ont appris Et ces gens Qui ne sont pas fermes Dans la parole de Dieu Ils viennent à toi Et que Nous avons appris Que tu veux faire ceci Cela Oui On comprend la rétitution Mais ne sais-tu pas Que ceci est un cas délicat Que ceci est terrible D'accord Parce qu'ils m'ont parlé Je ne crois plus faire cela Non Tu n'es pas résolu Disons que tu veux évangéliser Parce que tu as la conviction Que les gens périssent Et je dois sortir Et leur parler Et quelqu'un vient à toi Et te dire Qu'est-ce que tu ne fais pas Des oeuvres supplémentaires Au travail Si tu n'as pas de temps Supplémentaire Moi je ne veux pas Que je vais faire cela Je ne veux pas faire Comme les gens me parlent Donc Je me retiens Tu ne veux pas Tu ne veux pas S'il te plaît Si tu veux S'il te plaît S'il te plaît Si tu décides Que voici ce que Je vais faire Tu fioras cela Tu le fioras au nom De Jésus Christ Voir le verset 14 Comme il ne se laissait pas persuader Nous n'insistâmes pas Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous n'insistâmes pas Et nous dîmes Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que la volonté du Seigneur se fasse Il a décidé Parce qu'il a un engagement résolu A la volonté dominante de Dieu Que la volonté de Dieu Prenne le dessus Que la volonté de Dieu se fasse En tant qu'un véritable enfant de Dieu La volonté de Dieu Doit avoir le dessus dans votre vie La volonté de Dieu Doit prévaloir dans votre vie C'est notre prière C'est notre attente C'est notre espérance C'est notre amour C'est notre délice C'est notre joie De voir la volonté de Dieu Avoir le dessus Sur la volonté de l'homme Dans notre vie De voir la volonté de Dieu Prévaloir Sur celle de Satan Dans notre vie Notre désir Notre joie Notre esprit C'est de voir la volonté de Dieu Avoir le dessus Sur notre propre volonté C'est de voir la volonté de Dieu Avoir le dessus Sur chaque volonté Que nous chérissons Un véritable enfant de Dieu Va plutôt s'effacer Et s'oublier Et se voir Avoir le dessus sur Dieu Écoutez Un véritable enfant de Dieu Un enfant Un véritable authentique Enfant de Dieu Un enfant de Dieu Né de nouveau Quelqu'un Qui aime Dieu De tout son cœur De toute son âme De tout son esprit Alors il va Plutôt s'effacer Et va plutôt s'oublier Que lui Un homme mortel Prévale Sur le Dieu Est comploté Pour que leur volonté Aient le dessus Voyez Absalom Là vous connaissez Absalom Nebuchadnezzar Dans l'ordre Pourrait Sinon Rechauffer le feu Avant de contredire La volonté de Dieu Pour que les autres Ne fassent pas La volonté de Dieu Et qu'il impose Amen pour vous Vous ne serez pas comme Nebuchadnezzar Vous ne serez pas comme Hérode au nom de Jésus Christ Voyez Un véritable enfant de Dieu C'est Que la plus grande joie Qu'il ait La plus La joie ultime Qu'il ait S'il est un véritable enfant de Dieu C'est que La volonté de Dieu seul Que l'esprit de Dieu seul La puissance de Dieu seul Prévale Quoi que Sa volonté personnelle Puisse périr Ton éprime Dieu Que ta volonté prévale Que ma volonté périsse Nous allons au chapitre 20 Acte chapitre 20 Acte 20 Verset 24 Acte 20 24 Que je commence par le verset 22 Et maintenant Voici lié par l'esprit Je vais à Jérusalem Ne sachant pas Ce qui m'y arrivera Seulement de ville en ville L'esprit saint m'avertit Que des liens Et des tribulations m'attendent 24 Je prie que cela soit votre expérience Que cela soit votre désir Que la volonté de Dieu prévale Que la volonté de Dieu Est le déçu dans votre vie Alors que cela est le déçu sur votre vie Que cela engloutisse votre vie Et que votre volonté personnelle 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 Nous semble connue Mais je ne fais pour moi-même Aucun cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Pour que j'accomplisse Ma course avec joie Et le ministère Que j'ai reçu du Seigneur Jésus D'annoncer la bonne nouvelle De la grâce de Dieu Je prie que cela se produise Dans nos vies Que j'ai un bon amène Et là nous allons voir Chapitre 2 Voir l'appel de Paul Ce qu'il a dit Ce qu'il a appris Dès le commencement De son appel Lorsqu'il était converti Lorsqu'il est venu connaître le Seigneur La volonté de Dieu Doit avoir le déçu C'est la volonté de Dieu Dominante C'est la volonté dominante de Dieu Qui montre qu'on est sur la voie de justice On est sur la voie du ciel On a laissé le monde derrière nous Et nous suivons Christ Qui nous amènera au ciel On va aux actes des apôtres Chapitre 22 Acte 22 Fini verset 14 Il dit Le Dieu de nos pères Ta destinée C'est 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 un ami ainsi Qui parlait à Paul Au point de sa conversion Le Dieu de nos pères Ta destinée A connaître sa volonté Ta destinée A connaître Sa volonté A voir Le juste Et à entendre Les paroles De sa bouche Car Tu lui Serviras De témoin Auprès de tous les hommes Des choses Que Tu as vu Et Entendu L'apôtre Paul Savait Dès sa conversion Que la volonté de Dieu Pour lui C'est D'être La chose Prédominante Dans sa vie Je prie qu'elle en soit Ainsi Dans votre vie On va au Colossien chapitre 1 Colossien 1 Je lis verset 9 Colossien 1 verset 9 Colossien 1 verset 9 Colossien 1 verset 9 La volonté de Dieu Prédominante Dans notre vie La pensée de Dieu Ayant le déçu sur nous Et que toutes les décisions de Dieu Les projets de Dieu D'être Prédominant Que votre volonté s'efface Que votre volonté périsse Que votre volonté soit engloutie C'est dit au Colossien 1 verset 9 C'est pour cela Que nous aussi Depuis le jour où nous en avons été informés Nous avons appris de votre conversion au Seigneur Nous ne cessons de prier Dieu pour vous Et de demander que vous soyez remplis De la connaissance de sa volonté En toute sagesse Et intelligence spirituelle C'est dit que nous prions pour vous Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté La compréhension de sa volonté Le désir de sa volonté Je prie que cela se produise dans votre vie Ephésiens chapitre 5 verset 17 Ephésiens chapitre 5 verset 17 C'est pourquoi Ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez Quelle est la volonté du Seigneur Ne soyez pas inconsidérés Ne soyez pas imprudents Mais vous devez comprendre Quelle est la volonté du Seigneur Quelle est cette volonté du Seigneur Voyons verset 25 Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse C'est la volonté de Dieu Que l'église soit glorieuse Sans tâche C'est la volonté de Dieu Que l'église soit sans tâche Ni ride C'est la volonté de Dieu Que l'église soit sans ride D'avoir les marques du vieil homme Ni rien de semblable Mais sainte C'est la volonté de Dieu Que l'église et le chrétien soient sains Et irrépréhensibles Cette volonté de Dieu Sera accomplie dans votre vie Éphésiens 6 verset 5 Éphésiens 6 verset 5 Au boulot Vous avez des dirigeants à l'église Vous avez des parents à la maison Et que soyez obéissant à eux Et c'est dit Selon la chair Humainement parlant Avec crainte Cela veut dire qu'avec respect Cela veut dire qu'avec politesse Cela veut dire qu'avec honneur Et tremblement Dans la simplicité de votre cœur Comme à Christ Non pas seulement sous leurs yeux Je vois cela On doit faire la volonté de Dieu Pas à part aux yeux des hommes Pas avec hypocrisie Pas avec dissimulation Pas occasionnellement Mais c'est dit Non pas seulement sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Qui font Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous devez faire Qu'est-ce que vous devez toujours faire Qui à la maison Qu'est-ce que vous devez faire Au boulot Qu'est-ce que vous devez faire A l'église Qu'est-ce que vous devez faire Qui font de bon cœur La volonté de Dieu Cela veut dire que Vous dites que La volonté de Dieu Va prévaloir dans votre vie Va avoir le déçu dans votre maison La volonté de Dieu Va prévaloir dans votre caractère La volonté de Dieu Va avoir le déçu dans votre comportement La volonté de Dieu Va dominer sur vos expériences chrétiennes 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens Chapitre 4 Verset 3 Ce que Dieu veut C'est votre sanctification Amen Jésus-Christ est mort pour cela C'est la volonté de Dieu Jésus-Christ l'a pour vous C'est la volonté de Dieu Jésus-Christ veut Que vous soyez sanctifiés Et que vous soyez unis avec lui Unis avec le croyant Alors il est mort pour cela C'est la volonté de Dieu Ce que Dieu veut C'est votre sanctification Voir le verset 7 Qui dit Car Dieu ne nous a pas appelé A l'impurité Mais à la sanctification Amen Alors personnalisons cela Car Dieu ne m'a pas appelé A l'impurité Vous allez répéter cela avec moi Car Dieu ne m'a pas appelé A l'impurité Mais à la sanctification C'est l'appel Vous allez l'accomplir Je vais l'accomplir Nous allons l'accomplir ensemble Au nom de Jésus-Christ La volonté de Dieu La volonté de Dieu Nous allons aux Hébreux Chapitre 10 Verset 36 Hébreux Chapitre 10 Nous laisons le verset 36 Hébreux 10 36 Car Vous avez besoin de persévérance Afin qu'après Après avoir accompli La volonté de Dieu Et J'ai fait la volonté de Dieu Pourquoi ne pas avoir ceci Pourquoi ne pas recevoir cela Pourquoi ne pas obtenir ceci Je veux ceci Je veux cela Mais vous n'allez pas vouloir Que Dieu continue De vous donner la chose Pour accomplir votre volonté Vous allez attendre Dieu C'est-à-dire que Car vous avez besoin De persévérance De patience Afin qu'après Après avoir accompli La volonté de Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et ne tardera Par notre Seigneur Reviendra Et notre Seigneur Reviendra Et mort juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Nous Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Je ne suis pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais je suis De ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Amen 1er Pierre Chapitre 2 1er Pierre 2 Verses 15 Et 16 1er Pierre Chapitre 2 Verses 15 Car c'est la volonté De Dieu Qu'en pratiquant Le bien Vous réduisiez Au silence Les hommes Ignorants Et insensés Dites que nous sommes Enfants de Dieu Il y aura Des gens Qui vont faire Des choses Insensées Des choses Qu'on ne doit pas faire Donc vous ne devez pas Réagir comme eux Vous ne devez pas Faire comme ils font Mais que Vous devez Rester au centre De la volonté De Dieu Parce que Voici la volonté De Dieu C'est que Au travers de votre Votre bonté Votre caractère Votre Ressemblant à Christ Que vous réduisiez Au silence Les hommes Ignorants Et insensés Dieu vous aidera 1er Pierre 3 1er Pierre 3 Nous lisons le verset 16 Qui dit Ayant une bonne conscience Afin que là même Où il vous calomnie Comme si vous étiez Des malfaiteurs Ceux qui décrivent Votre bonne conduite En Christ Soit couvert de honte Le verset 17 Car il vaut mieux Car il vaut mieux Souffrir Si telle est la volonté De Dieu En faisant Le bien Qu'en faisant Le mal Lorsque vous faites Le bien Lorsque vous faites Le bien Lorsque vous suivez Christ Lorsque vous êtes Obésant à Christ Et puis Vous souffrez Pour cela Parce qu'il y a des gens Qui ne comprennent pas Qu'ils font la volonté De Dieu Vous faites la volonté De Dieu Et croient Alors Que vous faites Que vous faites Ceci Cela Et ne comprennent pas La volonté de Dieu Si vous opprimez Et vous persécutez Vous souffrez A cause de cela Vous devez vous en réveiller Parce que Ça c'est la volonté de Dieu Vous allez demeurer Dans la volonté de Dieu Et Christ aussi A souffert Pour le péché Le juste Pour Christ aussi a souffert Une fois Pour le péché Le juste Pour des injustes Afin de nous amener A Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais ayant été rendu vivant Quant à l'esprit On va à 1 Pierre chapitre 4 1 Pierre 4 Je vais le verser 1 Ainsi donc Christ Ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous Équipez-vous Revêtez-vous Vous aussi Armez-vous De la même pensée Qu'à celui Qui a souffert Dans la chair En a fini Avec le péché Vous cessez de pécher A la maison Vous cessez de pécher Dans la rue Vous cessez de pécher Dans le bus Vous cessez de pécher Partout Vous vous trouvez Vous Vous cessez de pécher Voyez le verset 2 Jean 2 Je lis verset 15 1er Jean 2 Verset 15 N'aimez pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un Aime le monde L'amour du père N'est point en lui Si quelqu'un Si quelqu'un Quiconque Si quelqu'un Aime le monde L'amour du père N'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise De la chair Et puis il continue de dire La convoitise Des yeux Et l'orgueil De la vie Ne vient point du père Mais vient du monde Qui s'être Et le monde Passe Et ça Convoitise Aussi Mais celui Qui fait quoi Mais celui Qui fait quoi Si c'est vous Que j'entends Votre voix Mais celui Qui fait La volonté De Dieu Demeure Éternellement N'allez pas vouloir Que votre volonté Personnelle Que votre volonté Privée Que votre volonté Humaine Prenez le dessus Sur la volonté De Dieu Si vous êtes réellement Enfant de Dieu Alors Vous êtes résolu Vous êtes résolu A vous confier A la volonté De Dieu Troisième point Maintenant Nous avons Le signal De condamnation Rapide Pour la volonté Permissive De Dieu Le signal De condamnation Rapide La condamnation Spécifique Forte Le signal De condamnation Rapide Pour la volonté Permissive De Dieu Qu'est-ce que cela veut dire Il y a des gens Qui disent que Cette volonté Parfaite De Dieu C'est trop Pour moi Que la seule Volonté Qui compte C'est la volonté Parfaite De Dieu Lorsque vous ne Voulez pas faire La volonté Parfaite De Dieu Vous dites Seigneur Dis-moi Autre chose Quelque soit Ce que le Seigneur Vous dit Donc Cette volonté Permissive De Dieu Vient Est venue Parce que La personne Est abandonnée Par le Seigneur Nous allons Au nombre Nombre 23 Nombre 23 Nous lisons Le verset 12 Nombre chapitre 23 Nombre 23 Nous lisons Le verset 12 Il répondit Il dit N'aurai-je pas Soin de dire Ce que l'éternel Mets dans ma bouche Et Dieu Verset 11 Il dit Que Ne maudit pas Le peuple Ne sors pas C'est la volonté Parfaite De Dieu Il faut parler Avec eux Verset 12 C'est la volonté De Dieu Il ne faut pas Maudit Le Seigneur D'Israël Parce qu'ils sont Bénis C'est la volonté Parfaite De Dieu Donc il a dit Aux gens Que le Seigneur Me refuse D'aller avec vous Je vais faire La volonté De Dieu Par le verset 15 Balaam Dit à Balak Et Balaam Encore envoyait Des Des princes A Balak A Balak Envoyait Des princes A Balak Qui sont allés Le voir Et dit Que rien Pas même La volonté De Dieu Que même La voix De Dieu Que rien Ne t'empêche Pas De venir A moi Que je te donnerai Des honneurs Je te promouverai Je ferai Tout ce que Tu dis Viens Donc Je te prie Maudis-moi Ce peuple Et verset 18 Et Balaam Elle répond Au serviteur De Balaam Que Si Balak Me donne Tout Ce Que Tu me dis Je n'irai Pas avec toi Donc Je vous prie Restez 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 Ici Passez La nuit Ici Et que Je vois Ce que Dieu Me Dira Plus Dieu A t'échangé Dieu A t'échangé L'homme Voudrait De l'argent Et Il voudrait Ce que Promettait L'homme Et Dieu Vint A Balak Elle dit Si les hommes Viennent T'appeler Lève-toi Et va Avec Eu Mais Mais Que Tu diras Ce que Je Te dirai C'est Ce que Tu diras Ce que Dieu A dit Au premier En premier Lieu Ne va Pas Avec Ne va Pas Vers Balak Ne Moudit Pas Le Peu C'est La Volonté Parfait De Dieu Cette fois C'est Balak Encore T'allait Re Consulter Dieu Peut-être Il a Changé Sa Pensée Peut-être Il veut Maintenant Que J'a J'a D'accord Tu Peux T'en Aller Ça C'est La Volonté Permissive De Dieu Nombre 23 22 Et La Colère De Dieu C'était Enflammé A Cause De La Colère De C'était Enflammé A cause De Quoi Dites La Autre Voir Parce Qu'il était Parti C'est La Volonté Permissive La Volonté Permissive Engendre Le Jugement De Dieu La Volonté Permissive N'amène Personne Au Ciel Et L'ange De L'éternel Se Tient Dans La Voix Contre Lue Maintenant Il Allait Il Était Sur Son Anne Et Ses Serviteurs Était Avec Malheureusement C'est Malheureux Pour Ses Serviteurs C'est Dommage Pour Eu De Suir Quelqu'un Qui Suit La Volonté Permissive De Dieu Et L'âge L'âge A Vu L'âge Se Tenir Dans La Voix Avec L'épée Dans Sa Mère Et L'âge L'âge S'est Mise A Côté Et L'âge Dans Les Chants Et Balaam L'a Frappé Pour La Mettre Sur La Voix Mais L'âge Du Seigneur S'est Tenu Sur La Voix Et Un Mur A Gauche Et Un Mur A L'autre Côté Et L'âge Ayant Vu L'âge Du Seigneur Elle S'est Appuyée Sur Le Mur Et Appuya La La Jambe De Balaam Au Mur Et L'a Frappé L'âge 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 Est Allé Encore Se Mettre Dans Un Lue Et Trois Où Il N'y 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 De Voix Pour Passer Ni A Droite Ni A Gauche Et L'âge L'âge A Vu L'âge Du Seigneur Couché Sur Balaam Et La Colère De Balaam S'était Enflammé Il Frappa L'âge Et Le Seigneur A Ouvert La Bouche De L'âge Qui A Dit A Balaam Que Que J'ai Fait Que Tu Me Frappes Trois Fois Et Balaam Disait A L'âge Parce Que Tu T'es Mouqué De Moi Je T'aurais Tu Si J'avais L'épée Dans Ma Mijn Je T'aurais Tué Mais T'es L'âge A Dit A Balaam Ne Suis Pas Ton L'âge Que Tu Montais Depuis Pas T'es 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 Faire T'es 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 Et puis l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam qui vit, il a vu quoi? Il a vu l'ange de Dieu debout dans la voie avec l'épée dans sa main. Et puis il se prosténa sur son visage. Et l'ange du Seigneur a dit, pourquoi as-tu frappé ton âne, ton ânesse trois fois? Et voici, je suis sorti pour me lever contre toi. Alors la volonté permissive de Dieu va détruire le rétrograde. La volonté permissive de Dieu va détruire qui que soit la personne qui fait cette volonté. J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai un rêve, j'ai une vision parce que j'ai eu la Bible. La Bible a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais j'ai prié, j'ai jeûné. Et puis Dieu m'a montré dans un rêve. Et il dit que maintenant tu peux le faire. C'est la volonté permissive de Dieu. Cela va vous détruire. Donc l'ange a dit que je suis allé me tenir devant toi. Et que parce que ta voie est perverse devant moi. Et l'ânesse m'a vu et s'est détruire de moi trois fois. Si l'ange n'hésitait pas à détruire de moi, je t'aurais tué et sauvé l'ânesse. Vous voyez, Balaam et Balak dit à l'ange de l'éternel que j'ai péché. Je ne savais pas que tu te mets dans la voie contre moi. Maintenant, 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 si cela te déplaît. Est-ce que cela te déplaît à l'ange? Bien sûr, l'ange n'hésit pas à dire que ta voie est mauvaise devant moi. L'ange n'hésit pas à dire que si ce n'était pas que l'ange s'était détruire, que je t'aurais tué. Tu es rétrograde, tu es pécheur. Et il disait, dit que si cela te déplaît, que je vais me retourner. C'est ce que tu devais faire. Tu devais dire que comme il a dit que j'ai péché, que j'ai péché, je suis désolé. Alors, il devait, sinon, faire votre face, je ne le ferai plus. Mais là, il y a des rétrogrades. Quoi qu'il dise que j'ai péché, que je suis égaré, je ne vais pas faire cela. Il continue de faire la même chose qu'il professe confesser. Et l'ange du Seigneur a dit à Balaam, d'accord, vas-y avec les hommes. Est-ce la volonté parfaite de Dieu? Va avec les hommes. Quelle volonté est cela? C'est la volonté permissive. C'est la volonté permissive. Voyons ceci. Voyons l'interprétation du Nouveau Testament. Voyons, Deuxième Pierre. Deuxième Pierre 2. Deuxième Pierre 2. Deuxième Pierre. Deuxième Pierre 2. Verset 15. Qui dit. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor. Ils ont abandonné la voie étroite, c'est la volonté permissive de Dieu. Ils ont abandonné la voie parfaite, c'est la volonté permissive de Dieu. Et en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression, une annaise muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuits que chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ceux qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Oui, Dieu m'a dit dans le rêve. Dieu m'a montré ceci et cela. J'ai entendu la voix de Dieu. Si c'est différent de la part de Dieu, ça c'est la volonté permissive. Et cela va conduire la personne en affaire de façon éternelle. Alors il suit la voix de Cain, la voix de Corée, la voix de Balaam. Nous allons à Jude, Jude, Jude 11, Jude 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voix de Cain et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils voudraient de l'argent, de la reconnaissance, de l'argent, de l'or. Et ils voudraient des devises étrangères. Et ils cherchent quelque chose. Ils croient que ça c'est la piété. Et ils suivent que le gain c'est la piété. Donc ils vont la voix de Balaam. Ils ne vont pas faire la volonté parfaite de Dieu. Ils abandonnent la volonté parfaite de Dieu. Ils vont pour la volonté permissive de Dieu. Et c'est dit qu'ils se sont perdus par la riveur de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau. Poussés par le vent, des arbres d'automne sans fruits. Deux fois morts déracinés. Voyons ceci, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité, des êtres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour jusqu'à quand ? Pour l'éternité. La volonté permissive de Dieu est dangereuse. On va à Ézéchiel 14. Ézéchiel, chapitre 14, verset 6. Ézéchiel 14, 6. C'est pourquoi, disent à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Le verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans mon cœur et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Il a l'idole dans le cœur. L'argent est l'idole. Une chose particulière est l'idole. La position est son idole. Sa volonté personnelle est son idole. Et cette chose qu'il a dans sa pensée est son idole. Quelque soit ce que la parole de Dieu dit, ce qui révèle la volonté parfaite de Dieu, non, il ne va jamais faire cela. Et c'est, il vient à Dieu, il vient au prophète. Le verset 8. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire. Ceux qui prophétisent pour les gens. Il voit des visions pour les gens. Il abandonne la parole de Dieu. Il délaisse la parole de Dieu qui est la volonté parfaite de Dieu. Il cherche des visions, des prophéties. Si le prophète se laisse séduire. S'il prononce une parole. C'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui. Et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Il y a la punition. Lorsque quelqu'un abandonne la volonté parfaite de Dieu. Et maintenant, il suit après les rêves, les révélations, la volonté permissive de Dieu. On va à Jérémie 18, verset 12. Jérémie 18, verset 12. Jérémie chapitre 18, verset 12 dit. « Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous suivrons nos volontés personnelles. » On a décidé de le faire. C'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les pensées de notre quoi ? Ah, j'ai perdu mon assemblée. Et que nous agirons chacun selon les pensées de notre mauvais cœur. Ils savaient que leur cœur était mauvais. Ils savaient qu'il les rétrogradait. À l'exemple de Balaam qui disait que j'avais péché. Ils savaient qu'ils n'obéissaient pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu même disait que nous ne sommes pas sauvés, nous sommes rétrogrades, nous ne sommes pas sanctifiés, nous sommes charnels, nous sommes sensuels. Mais nous allons faire selon les penchants de notre mauvais cœur. Vous voyez, ce sont les gens-là qui veulent avoir le déçu sur Dieu. Ils veulent que la volonté de Dieu soit soumise à eux, soit sujette à leur vie. Ils veulent sûrement que leur volonté prenne le déçu. Je prie que vous ne soyez pas pareils. Que vous ne soyez pas semblables à ces gens-là. D'accord ? Je ne serai pas pareils. Voyons, Somme 81, verset 12. Somme 81, verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Ils ne veulent pas la volonté parfaite de Dieu. Ils veulent la religion. Ils veulent la tradition. Ils veulent leur propre volonté. Ils veulent venir ensemble. Ils veulent une assemblée. Ils veulent une église. Ils veulent une dénomination. Mais ils veulent venir avec leur volonté. Ils ne veulent pas que leur volonté soit brisée. Ils ne veulent pas suivre la volonté parfaite de Dieu. Alors, il faut la conversion. Ils ne veulent pas se convertir. Il faut la sanctification. Ils ne veulent pas être sanctifiés. Et c'est dit que mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ne veulent pas la volonté parfaite de Dieu. Donc, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. C'est ce qu'ils voudraient. Et Dieu les a abandonnés. Si vous suivez la volonté permissive de Dieu, le Seigneur vous abandonnera. Je prie qu'il ne vous abandonne pas. Je prie que vous ne suivez pas la volonté permissive de Dieu. On va au Somme 106, verset 13. Mais, ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ces deux saints. Ils sont précipités. Je vais le faire maintenant. Je vais aller là-bas maintenant. Je vais la voir maintenant. Je vais procéder cela maintenant. Je vais poursuivre cela maintenant. Et cette affaire de prier, 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 lire la Bible, étudier la Bible, et aller chercher la volonté parfaite de Dieu, cela prend du temps. Je vais cela maintenant. Voir le verset 13. C'est dit, « Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres, et n'attendirent pas l'exécution de ces deux saints. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Verset 15. « Ils ont cela ensemble. Un, deux, trois, les ont. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Il leur donna des choses matérielles, mais ils ont perdu le spirituel. Il leur donna leur requête, mais il envoie le dépérissement dans leur corps. Je prie que cela ne vous arrive pas, parce qu'il y a le châtiment pour ceux qui vont abandonner la volonté de Dieu, et qui suivent après la volonté permissive. Nous allons à deuxième. Nous allons à Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons le verset 9. De Thessaloniciens 2, verset 9. « L'apparition de ceux-là va au temps de l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde. L'apparition de cet impi suffira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigies, mensongines. » Les gens qui savent qu'il y a des fausses doctrices quelque part, ils disent qu'ils cherchent l'enfant, la guérison, la délivrance, ils cherchent le miracle. Ils disent « L'apparition de cet impi suffira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigies, mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Je prie que vous ne périssiez pas. Je ne périrai pas. Je ne périrai pas. Mais avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'également pour qu'ils croient aux mensonges. La volonté permissive. Dieu leur envoie une puissance d'également. Ils vont réellement croire aux mensonges. « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » « Vous n'aurez pas plaisir à l'injustice. » « Vous n'allez pas prendre l'injustice au nom de Jésus Christ. » Ce qui arrive au Romain 1.28. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, la volonté parfaite leur est étrangère. Ils ne voudraient pas cela. Ils n'appréciaient pas cela. Ils ne vont pas embrasser cela. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu les abandonne. » « Vous voulez emprunter cette voie ? » « D'accord, allez-y. » « Oui, Ephraim s'est joint aux édoles. » « Laissez-le seul. » « Et 32. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Là, vous allez vous poser la question ce jour. « Quelle volonté obéissez-vous ? » Est-ce que vous suivez la volonté permissive de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu ? « Je suivrai la volonté parfaite de Dieu. » « Je suivrai la volonté parfaite de Dieu. » Il faut répéter cela très fort. « Je suivrai la volonté parfaite de Dieu. » Hébreu 10, 7 Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, « Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Vous allez faire la volonté de Dieu. Il faut le salut pour faire cela. Il va vous donner le salut. Il faut la sanctification pour faire cela. Il va vous la donner. Il faut l'abandon total de votre volonté. Mettre tout sur l'autel, clouer tout sur l'autel pour dire, « Seigneur, je ferai ta volonté. » La seule chose qui vous amènera au ciel, je vais faire cela au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Est-ce que vous pourriez vous dire cela avec moi ? « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Répétez encore cela. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Tenez-vous debout et parle au Seigneur. « Je vais faire ta volonté. » La volonté permissive, que cela s'en aille. La volonté égocentrique, que cela s'en aille. La volonté personnelle, que cela s'efface. Mais la volonté parfaite de Dieu. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur. Je viens pour faire ta volonté.